Les secteurs primaires et tertiaires demeurent le moteur de la croissance du Cameroun. L'Institut National de la Statistique vient de publier les comptes nationaux du Cameroun pour la période du quatrième trimestre 2017. L'analyse des résultats montre une amélioration de l'activité économique au cours de la période sous revue et qui se traduit par une croissance du PIB de 2,4% par rapport au trimestre correspondant en 2016. Il en aide même de la bonne tenue des activités dans les sous-secteurs des services financiers, 2,5%, en liaison avec l'augmentation du produit net bancaire, des activités de l'information et télécommunication, 4,1%, grâce au renforcement de la fourniture de l'accès à l'Internet, combiné à l'introduction des nouveaux produits à forte valeur ajoutée, comme le mobile money, les achats paiements en ligne, les services non marchands des administrations publiques enregistrent également une dynamique évolutive positive. La Banque mondiale suggère au Cameroun de réévaluer ses dépenses publiques. C'est donc un rapport peu reluisant que l'institution de Bretton Woods vient de commettre sur le Cameroun. Il est intitulé « Revue des dépenses publiques ». Dans Thames, la Banque mondiale note qu'en février 2009, la République du Cameroun a adopté un ambitieux programme de développement économique et de réduction de la pauvreté intitulé « Vision 2035 ». C'est aussi à cet horizon que le pays a l'ambition d'être émergent en engageant entre autres des travaux structurants, ports, autoroutes, barrages étaient si rares pour booster la croissance. Seulement selon la Banque mondiale, pour mettre en œuvre la vision 2035, le gouvernement camerounais a considérablement accru cette dépense au cours de la dernière décennie, de 15 à 20% entre 2006 et 2017, alors que ses revenus baissaient de 20% à moins de 15% en 2017. Le gouvernement camerounais est invité par la Banque mondiale à prendre des mesures pour améliorer la discipline financière d'ensemble. Mais la situation financière reste cependant vulnérable et nécessite des efforts supplémentaires, y compris par l'élargissement de l'assiette fiscale et une réduction significative des dépenses fiscales. L'actualité internationale Sommet États-Unis, Corée du Nord, Kim Jong-un s'engage à une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen se sont rencontrés ce mardi à Singapour pour un sommet inédit. Les deux hommes ont échangé une poignée de main inédite avant de signer un document marquant une nouvelle ère. Cyril, plus de 92 000 personnes ont été déplacées au cours des quatre premiers mois de l'année, un chiffre record depuis le début du conflit, il y a sept ans. C'est ce qu'a annoncé lundi dernier l'ONU. Ces déplacés de l'intérieur ont fui les combats dans plusieurs zones et certaines régions se retrouvent saturées comme Idlib. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU échoue à s'accorder sur les violences à Gaza. Les États-Unis ont mis leur veto à un texte qui demandait une protection internationale pour le peuple palestinien et qui condamnait fermement Israël pour son usage indiscriminé et disproportionné de la force. En réaction, les États-Unis ont présenté leur propre texte qui prenait le contre-pied total et condamnait le Hamas. Mais les Américains n'ont recueilli qu'une seule voix, la leur. Ce vote est une occasion manquée selon l'ambassadeur français qui a dénoncé le silence assourdissant et de moins en moins compréhensible de ce Conseil. Face à cette paralysie, les grands perdants restent toujours les Palestiniens, d'après l'ambassadeur du COED, ce qui est dommage. Hit Radio, une info d'avance.